Qu'est-ce que c'est la téléphonie cellulaire et l'Internet? Pensons aux téléphonies cellulaires et à l'Internet. C'est les deux choses, les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ça, ça repose là-dessus. Toutes les infrastructures que ça prend pour faire fonctionner ça, c'est ça le développement de télécommunications. L'Internet, c'est du Wi-Fi, c'est de la fibre optique, c'est de la téléphonie cellulaire, c'est tout ça qu'on doit renseigner aux gens pour qu'ils arrivent sur le marché du travail et être capables de faire fonctionner ces infrastructures-là. Quand tout le monde pense en télécommunications, il faut aller poser du cadre, c'est pas juste ça. Dans le programme, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est incroyable l'inventail de choses qu'on voit. Oui, il y a le cadre, il y a la fibre optique, qui est pas mal l'avenir de ce qui est télécommunications, mais aussi la programmation. Ici, on a appris à fabriquer notre propre antenne. On a un excellent taux de placement. Honnêtement, je pourrais partir 2-3 groupes par année que tous mes élèves se placeraient. On va chercher les candidats de l'EPM, vraiment, pour le polyvalence. Ils apprennent vraiment toutes les facettes du métier. On cherche des gens qui ont une capacité à s'appliquer, à faire un travail minutieux. Des gens qui sont autonomes également. Surtout des gens qui viennent de l'école professionnelle des métiers. C'est des gens qui ont déjà des bonnes habitudes de travail. Dans les candidats qu'on recherche, on recherche quelqu'un qui a de l'initiative, qui veut avancer dans la vie. On s'attend pas d'avoir des experts en partant, mais on s'attend à avoir quelqu'un qui a une base un peu de tout, puis qui a appris à apprendre. Ce qu'il faut surtout, c'est de continuer à être intéressé au programme. Parce que c'est toujours quelque chose qui évolue. Et moi, c'est ça qui me passionne en même temps, c'est que t'as toujours moyen d'avancer et d'évoluer. La technologie n'arrête pas, donc faut pas que t'arrêtes tout le monde.